les courageuses alors où est-ce qu'on en est on est arrivé alors voilà alors on continue le texte sur le c'est faire du raf d'esler alors je continue il arrive parfois dit le raf d'esler une chose qu'il désire et qui n'a pas envie de perdre donc qu'est-ce qu'il fait cet objet précieux qu'il ne veut pas perdre il l'attache avec une chale chelette avec une chaîne il n'a aucun intérêt de la chaîne la chaîne n'apporte peu d'accord et là donc l'objectif de cette chaîne c'est de conserver l'objet précieux qui est au bout de peur qu'elle se coupe ou qu'elle se casse et se brise et que l'objet se perde et si dans la chaîne il n'y a d'objectif d'importance que le but l'objectif c'est de conserver l'objet à fortiori qu'il n'y a pas d'intérêt sur l'anneau lui-même qui fait partie de la chaîne l'anneau lui-même vous voyez l'anneau qui est la composante de toute la chaîne n'est ce pas encore moins important c'est déjà la chaîne elle-même en soi on n'en tient pas vraiment compte parce qu'elle n'a que pour objectif de conserver la montre alors l'anneau qui compose la chaîne a fortiori que ça a moins d'importance combien même on a besoin de chaque anneau et chaque anneau en soi pour composer cette chaîne parce que si un seul des anneaux avait cédé donc toute la chaîne aurait été brisée et donc cet objet aurait ce serait coupé de l'homme il l'aurait perdu donc ça veut dire que l'essentiel c'est la montre ce qui est utile on va dire usuel c'est la chaîne donc l'importance de la chaîne par rapport à la montre est moindre et l'anneau par rapport à la montre et par rapport à la chaîne a fortiori moindre encore seulement c'est bien que si l'anneau disparaît tout disparaît il dit donc selon cette perspective avec ça on va comprendre le niveau le plus bas qui existe de ce qu'on appelle le mérit de nos pères à l'oïf tirach buru la avot agdoshim voilà que Hachem a promis au avot agdoshim à nos pères qu'il t'achlit qu'on a brillé à Kula que l'objectif de toute la création t'etse méhem vezaam elle sortira par eux et leurs descendants Vekol arati d'agadol et toute la le futur grandiose Hachem et gadel vit kadeh shemo Shachbarou qui va faire grandir et sanctifier le nom d'Hachem lignan kol lehen en kol aux yeux de tous oui on dira que la vérité elle vient de la torah un jour Allo ou iye al da'at alliede macher tzitkeno il va venir un jour par le machiach c'est le machiach qui va révéler la vérité oui à tout homme mais depuis le moment où Hachem a dit à Avraham Avinu n'est-ce pas ? donc depuis Avraham Avinu à Avraham Avinu jusqu'à la génération où se dévoilera le machiach Yeshnam Dorot Arbe il y a beaucoup beaucoup de générations qui vont nous séparer de la naissance et de la comment dire de la promesse qu'a faite Hachem à Avraham un jour jusqu'au jour où le machiach viendra donc vous avez vu que cette chaîne comme elle est énorme et dans cette chaîne il y a les maillons Vekulam Yulsim Elou Meilou Kemo Achechet Arbuka vous voyez que cette bah cette séparation qui existe entre Avraham et le machiach on va dire que le machiach c'est la montre et nous nous sommes les maillons de cette montre n'est-ce pas ? donc la chel chelette la chaîne qui va maintenir et de rendre possible un jour la venue machiach dépend essentiellement de nos générations qui vont se succéder depuis Avraham Avinu le jour où on a promis Avraham jusqu'au jour où les choses se révéleront Achech et Taberotet Vukot Zobazo donc chaque anneau est attaché l'un à l'autre oui jusqu'à ce qu'on puisse atteindre ce but donc il peut y avoir dans cette perspective soit des générations entières soit des gens des yechidim des gens particuliers en particulier que par le jugement de leurs actes oui en fait par eux-mêmes en fait par eux-mêmes ils n'auraient pas eu de raison d'exister en soi avant ils n'auraient pas eu de raison d'exister mais quand même ils existent pourquoi ? parce que pas par leurs mérites eux-mêmes c'est comme le maillon à quoi il sert le maillon ? à quoi il sert le maillon ? il sert à rien vous avez compris ? donc c'est pas par son mérite et là Bistrut a voté juste parce qu'ils doivent être un complément de comment dire de lien entre le début et la fin ils sont là le minimum du minimum du Shrut a voté c'est d'exister parce que derrière leur objectif on est là pour entretenir cet objectif et donc on est là pour entretenir l'objet donc on est le maillon de la chine qui va perpétuer l'idée que un jour le machin reviendra qui adore Azé donc ou cette génération ou ces hommes ou ces êtres vivants ce sont comme exactement les maillons de cette chaîne et c'est la raison pour laquelle on existe parce qu'on est là pour entretenir une relation avec le but à atteindre qui est que le machin arrive un jour qui est bien parce que sans eux il n'y aurait pas de lien il n'y aura pas de lien entre Avram Avinu Aviem Avotem qui sont nos pères les Doroth il y a vous qui vont amener à ce que cette génération va entraîner un jour la venue Machiach Anam Achea Kaze It Kayem Barol Amaze donc cette personne va vivre dans ce monde-ci Av She'en Lushum Zechut Leze Mitzad Atsum bien qu'il n'y ait pas de mérite en soi qui fait que en fait pour lui il aurait dû peut-être disparaître à Zechelom mais il existe vous savez pourquoi il est là parce qu'un jour il faut que le machin arrive il faut que ce lien puisse se faire vous comprenez ce que je veux dire ? c'est très important c'est ça c'est le minimum du minimum du Shrut Avot vous voyez le minimum ça veut dire que des fois on peut exister mais pas pour soi mais on existe plus pour entretenir ce qu'Acham a promis Avram que le machin arrive mais si on disparaît ça ne pourra pas se faire vous comprenez ? c'est possible qu'on existe pour autre chose que pour soi-même c'est incroyable mais je pense que l'idée c'est peut-être l'idée c'est quand on n'a pas réussi à atteindre ce qu'on doit être c'est vrai ? alors on existe quand bien même par le mérite des pères en fait on a tous on a dit qu'on a tous des acquis qui viennent des Avot on n'a pas à faire d'effort en fait d'atteindre quelque chose puisqu'on est déjà quelque chose il suffit d'être lié à ce que nous sommes et que les événements qu'on va devoir vivre qui ont été organisés par HM puissent être compris de façon à ce qu'on puisse adhérer à ce qu'on va voir de façon cohérente dans la Torah eux ils ont eu des épreuves effroyables les Avot parce qu'ils ont construit ces Midot ils ont construit la Rahamim ils ont construit comment on veut dire la miséricorde la patience l'empathie la rigueur tout ça ils ont tout construit et nous on était les héritiers de ces Midot on a la chance d'avoir été on a la chance d'être juif parce qu'on a la chance d'avoir iré de tout ça maintenant quand on va vivre des événements dans notre vie il faut le comprendre c'est ça la Avodat HM c'est comprendre qu'HM a pensé que ce qu'on devait réaliser dans sa vie qui fait partie d'un projet divin fait aussi partie d'un projet personnel et donc être en adéquation avec ce qu'on va vivre dans la Torah c'est ce qu'HM espérait de nous c'est tout c'est personnel donc ça c'est le Srut Avot maximum le Srut Avot minimum c'est que même si quelqu'un échappe à cette faculté là il est quand même là pour continuer à espérer que les choses vont se réaliser un jour par lui mais en tant qu'anneau il est l'anneau d'une continuité que même si Hasbih Shalom il est pas dans ce but là dans cet objectif prévu par HM il doit exister pas par son mérite personnel mais parce que sans lui on ne pourrait pas continuer si cet anneau se brise si la génération, cette génération disparaît comment vous dire la perspective que HM avait promise à Avram que Machia serait un jour descendant de lui il ne pourra pas se réaliser vous comprenez ? ça veut dire que c'est très profond ça veut dire que on peut prouver on peut prouver incroyablement si on a la Emouna que jamais jamais le Kaisret se détruira vous comprenez ? parce que ça veut dire que HM il a promis c'est Emet c'est comme ça ça ne pourra jamais ça ne pourra jamais disparaître parce que la promesse a été faite c'est bon donc c'est à dire qu'Avram il aura il a certitude qu'il sera un jour il va accoucher du Machia c'est évident et nous simplement nous on véhicule ce message vous avez compris ? donc ça ne pourra jamais se détruire c'est le minimum de la comment dire du mérite adé à vote que nous avons on n'en a pas à danser comment ? on n'y pense même pas à ça mais c'est pour ça qu'on a fait court aujourd'hui ah oui ? c'est vrai donc on l'a trouvé en fait c'est ce que dit le Rav d'Esser on l'a trouvé dans l'Agmara qui dit comme ça vous voyez ? donc ne fais pas de souffrance dit HM à Moab Moab, le peuple de Moab Nasa Moshé Kalvachomé Moshé Rabbeinot il a fait un raisonnement fortiori HM lui a dit ne traumatise pas Moab ce peuple de Moab et lui il a fait un Kalvachomé un raisonnement fortiori et lui il a fait un raisonnement en lumière ma midianim Shlou Baou Ela Le Hazor les Moaves si déjà les midianim qui sont venus aider Moaves alors Moavim Asmam les Moavim eux-mêmes midianim Shlou Baou Ela Le Hazor les Moaves alors Moavim Asmam A fortiori si déjà les Moavim qui sont venus aider alors HM il m'a demandé de ne pas détruire Moav alors les Moavim qui sont venus aider Amal Jboukou Ne crois pas que ce que tu as pensé était ce que j'avais pensé d'Yachem J'te Pridot, Tovot, Yehshlou Le Otzimeh il y aura deux choses qu'on pourra séparer qui vont sortir de ce peuple là Rout à Moavia on va voir que Rout elle va sortir de Moav V'Narama à Amonit et aussi Naama qui est aussi de Amon donc on voit que Amon ou Moav ce sont deux peuples il va sortir une femme du peuple de Moav qui va être Rout et une femme qui va sortir du peuple de Amon qui est Naama Bishfil J'te Pridot Em Hras Adjboukou Al J'te Umot pour deux personnes HM il a eu pitié de deux peuples pour une femme dans l'histoire de ce peuple là à Chévin on touche pas vous voyez que Dolot il dit que chez l'Uumot Dolot donc ce sont des HMD chez le Rechaïm ce peuple là il ne devait pas vivre en fait vous comprenez ça devait être détruit on l'a pas détruit vous savez pourquoi ? parce que Root allait sortir de ce peuple parce que Naomi allait sortir de ce peuple deux femmes de Sadeket alors on ne détruit pas mais qu'est ce que c'est une femme dans un peuple de millions de millions de personnes c'est elle qui entretient c'est-à-dire que la montre c'est elle la chaîne Chellette c'est eux pour que la montre ne pas se perde alors ils vont continuer à vivre mais pas par leur mérite parce qu'ils sont des Rechaïm mais simplement pour faire en sorte que cette femme elle puisse un jour sortir de ce peuple vous comprenez ça ? Naomi c'était qui ? Naomi c'était la belle mère de Root oui ? vous avez compris ? donc il se trouve là c'est Darma ou Darma ? Darma, Darma, Darma c'est la femme de qui là ? au basé de Nimsa Gamken bi ou rechad bi ou rechad min a taramim asher bishvilam efchah shiye racha vetovlo après ça on pourrait expliquer pourquoi des fois on voit des Rechaïm ils n'ont pas de problème rachat vetovlo oui il y a des gens qui sont des Rechaïm renommés et qui n'ont pas de problème dans la vie tout va bien ça va ? donc ça peut expliquer aussi ça que le fait qu'ils soient là c'est pas parce qu'ils ont un mérite personnel qui engage à ce qu'on les fasse vivre mais parce qu'ils doivent être là pour une autre raison qui va engendrer un jour quelque chose c'est comme les générations avant Abraham comment ? ils auraient dû être détruits ils ont vécu jusqu'à Abraham oui c'est pareil parce qu'entre Adam par exemple Adam et Noach il y a 10 générations entre Noach et Abraham il y a 10 générations c'est possible que ces générations ont survécu pas parce qu'elles avaient le mérite de vivre mais parce qu'un jour Abraham devait naître vous avez compris ? donc ça a continué pour ça c'est le minimum du minimum c'est comme par exemple vous voyez des fois il est marqué dans un midrash que lorsqu'Avram Abinou s'est jeté dans la fournée ardente lorsque Nimrod lui a dit écoute c'est simple ou tu pratiques la vodazara tu deviens un idolâtre ou je te jette dans la fournée ardente et tu meurs bon il a choisi de mourir je demande le midrash mais par quel mérite il a survécu par quel mérite ? c'est quoi la question ? il a Emunat Hashem il a Avram Abinou voilà c'est quoi la question du midrash ? il dit par quel mérite il a survécu ? évidemment qu'il a survécu parce qu'il avait la Emunat Hashem le midrash il répond non ? il répond parce qu'il doit aujourd'hui à Haakov incroyable ça veut dire que c'est possible que pour lui ça valait la peine de mourir pour lui Avram Abinou ça valait la peine qu'il se sacrifie pour démontrer au monde entier que comment dire on peut mourir pour ses idées on peut défendre l'idée qu'HM existe et que rien ne pourra empêcher que HM puisse exister dans le monde voilà il va mourir pour ça pour lui ça valait peut-être la peine de mourir savoir s'il mourait et Yako serait pas né ça veut dire qu'encore une fois même Avram Abinou il est encore une fois la chêne chêne de quelque chose c'est incroyable c'est ça qui est marqué là-bas comment ? ben il y a Yitzhak et il y a Avram, Yitzhak et Yaakov mais si Avram était mort il n'aurait jamais pu engendrer Yitzhak qui devait engendrer Yaakov donc il est obligé de vivre pas pour lui pour engendrer Yaakov Abinou pardon ? c'est ce que j'ai posé comme question alors si c'est vrai ce qu'on dit pourquoi l'Aghmar demande mais par quel mérite ? c'est quoi la question de l'Aghmar ? le Midrash par exemple pose la question mais par quel mérite il a survécu ? mais évidemment c'est au même personnel on voit de là que non que peut-être pour lui-même il aurait pu avoir un haba extraordinaire s'il était mort en Kidushachem et non il pouvait pas mourir donc il fallait qu'il vive pourquoi ? parce qu'il devait engendrer Yaakov Yaakov qui est le son membre du HM qu'il a résultant de tout le travail qui a été fait par Abraham plus cumulé celui d'Israq et qui a conséquence d'accoucher de Yaakov Abinou c'était ça le but donc il pouvait pas mourir pour lui-même il fallait qu'il vive pour autre chose c'est ça qui est marqué c'est le même principe vous avez compris ? on a vu encore une fois oui il ne rachamim qu'Achem il exprime a priori pour le rachat pour le mérite à chaque fois qu'on trouve c'est-à-dire qu'on est contenté dans sa vie dans ce monde oui et que a priori ce n'est pas méritant de par le fait de ses actes personnels on méritait pas forcément ce nakhat c'est-à-dire ce confort on va dire il dit si vous voyez des injustices dans la vie que quelqu'un il respecte pas la Torah et l'Église et quand bien même sa vie elle est elle est comblée de confort et de bien-être oui on dit bon bah Hachem il a eu pitié de lui comment souvent quand on réfléchit on se dit il méritait pas mais Dieu a eu pitié c'est la miséricorde d'Hachem voilà comme ça on résonne en général il dit bien qu'il apparaît effectivement aux yeux de ce que nous voyons que ça apparaît c'est une qualité qu'Hachem il a d'être mériséricordieux vis-à-vis de certaines personnes des fois il arrive que ça n'est pas l'objet d'une rachamim d'une miséricorde du tout oui en VT c'est un passoc méforage dans la Torah un passoc méforage c'est un passoc qui est explicite dans la Torah oui que ça ne fait pas appel à la rachamim d'Hachem si quelqu'un il est rachat et qu'il est dans un confort personnel où il n'y a pas de problème c'est pas parce qu'Hachem a pu lui pédier de lui le pauvre et qu'il lui a permis d'avoir ce confort mais ça ne vient pas du tout de cette rachamim du tout et le passoc dit la chose suivante par exemple Meshalem qu'Hachem il paye à la fin de la parajate va être Hanan comment ? exactement c'est marqué Meshalem il paye les son hav ceux qui le haïssent el panav sur sa face la vidéo pour le perdre il est marqué dans la Torah qu'Hachem il est Meshalem il paye les son hav ceux qui le haïssent el panav sur sa face la vidéo pour le perdre là-bas il y a une chambe targoum le targoum il est traduit là-bas ce qu'il dit qu'il arrive qu'à quelques fois qu'Hachem il paye un bon salaire dans ce monde à un rachat il paye les mitzvot en rapport aux mitzvots qu'ils ont pu faire dans ce monde-ci on peut monnayer les mitzvots d'un rachat dans ce monde et c'est ce que fait Hachem pas parce qu'il est miséricordieux pas qu'il dit ben je le conserve le pauvre et je lui donne ce confort parce que j'ai pitié de lui non c'est qu'il est en train de lui payer dans ce monde les mitzvots qu'il a pu exercer dans sa vie qu'il est là-bas afin de les faire disparaître dans le monde à venir il explique leur il y a beaucoup de gens qui ont posé la question suivante est-ce que cette façon de fonctionner que de dire voilà monsieur il a fait des averots toute sa vie ça va mais il est arrivé parfois de faire des mitzvots alors bon le walababa il ne mérite pas et d'un côté il a quand même fait des mitzvots alors qu'est-ce qu'on fait on va lui payer dans ce monde il dit mais ça est-ce que c'est juste là est-ce que c'est comme ça qu'on doit raisonner il dit non seulement il va être châtié de toutes les fautes qu'il a faites dans le passé et en plus on va lui prendre le salaire des mitzvots qu'il a fait qui lui permettait d'accéder à une partie du monde futur on lui enlève c'est juste ça en lui payant et on lui fait payer ce salaire-là dans ce monde-là qui est un monde futile est-ce que c'est juste ça ? peut-être en tout cas la question se pose la question est posée la personne elle est rachat elle a fait des mitzvots alors rachat qu'est-ce qu'il fait ? on va lui priver du monde futur et les mitzvots qu'il a faites on lui paye sur terre est-ce que c'est juste ? plutôt que de lui dire il aura un hamaba mais bon limité à ce qu'il a fait dans le mitzvot plutôt que de lui enlever complètement le hamaba oui la question est posée pourquoi on lui enlève tout ? ok il y esh et kamak darim donc dans ce sujet-là il y a plusieurs choses à définir à chaque gamme les fiches cotent c'est que malgré la petitesse d'esprit que nous avons de comprendre les chemins d'HM oui on va quand même essayer d'expliquer quelque chose mais elle est un charlounoukha la seclal plus que des choses qu'on n'aura jamais pu pouvoir avoir accès dans les jugements d'HM il y a des choses qui sont comment on va dire qui sont gérées par le roux qu'on ne comprendra jamais oui ? alors si c'est comme ça pourquoi on les vit alors ? parce qu'on ne les comprend pas parce qu'on n'est pas fait partie d'HM pourquoi HM il vous parle en chinois ? pourquoi ? vous avez compris ? HM il nous juge mais de toute façon on ne comprendra rien alors pourquoi il nous juge ? on ne comprendra rien hein ? voilà parce qu'en vérité mais c'est quoi la HM, c'est de comprendre quoi ? c'est de comprendre qu'on ne comprend pas oui mais qu'est-ce qu'on gagne ? est-ce qu'on est heureux de ne pas comprendre ou on est frustré de ne pas comprendre ? on n'a rien compris mais c'est comme ça est-ce que vous êtes heureuse de ne pas comprendre ? non alors il faut comprendre c'est quoi la HM dans la frustration ? c'est quoi la HM d'être frustré de ne pas comprendre ? c'est ça là c'est pour ça que vous avez des boules qui vous poussent là quand vous ne comprenez pas, ça gonfle bon, il faut comprendre c'est quoi la HM ? alors on a expliqué comme ça on a expliqué comme ça qu'est-ce que vous pouvez comprendre d'HM ? rien pas grand chose dans l'infini d'HM qu'est-ce que vous allez comprendre ? bon maintenant est-ce qu'HM il existe plus dans ce que vous ne savez pas de lui ? ou dans ce que vous savez de lui ? parce qu'on ne sait pas de lui donc quand HM il nous fait des fois, il nous juge sur des choses qu'on ne comprendra pas c'est une invitation à l'accepter dans ce que vous ne comprendrez jamais c'est ça la Simcha la Simcha, ce que vous avez délimité HM à l'infini quand vous dites, ah je ne suis pas contente, que ça veut dire, c'est pas normal et tout donc ça veut dire que vous avez cru qu'HM il était ce que vous avez cru vous-même mais là ça ne correspond pas à ce qu'il est mais vous avez diminué HM quand vous êtes plainte mais si HM il va se comporter avec nous d'une manière à ce que ça ne soit pas compréhensible c'est une invitation à l'accepter dans sa globalité d'être ma mine dans tout ce qu'il est ça veut dire que quand je vais un jour arriver à 120 ans le retrouver je vais retrouver la globalité ou je vais retrouver ce que j'ai cru ? la globalité c'est ça la émouna de HM c'est une conception large parce que je dirais, ah quand je comprends je le fais, quand je ne comprends pas je ne le fais pas ok pas de problème, tu vas retrouver HM dans l'infini tu vas retrouver quelques molécules de je ne sais pas quoi c'est passé HM en fait on a restreint HM par contre quand j'accepte de vivre quelque chose que je ne comprends pas j'ai la Simcha d'avoir réussi à atteindre quelque chose qui est d'accepter HM dans sa globalité et comme il est plus dans ce que je ne comprends rien de ce que je comprends ben j'ai accepté tout HM, vous avez compris la différence ? c'est ça, c'est ça la logique c'est pour ça que quand je disais à ma grand-mère des choses qui étaient très incompréhensibles oui, oui c'est vrai ce que vous dites, mais je veux dire encore plus que ça parce que quand vous dites ne dis rien c'est pas grave ma chérie tu comprendras ça veut dire vie avec l'angoisse de ne pas comprendre moi je dis l'inverse je dis soyez heureuse de savoir que vous allez accepter HM dans l'infini vous avez compris ce que je veux dire ? il y a des moments où c'est très difficile ce qui est dur c'est parce que ça fait mal mais je comble le mal par la joie quand je vous dis ça, quand je vous dis ça vous préférez retrouver un jour à 120 ans HM tout petit comme ça il va vous dire voilà je vais te donner ton roulamaba mais avec une paille voilà une petite paille, voilà ce que tu vas recevoir vous vous dites non je veux tout l'orlamaba moi je veux tout recevoir toutes les influences du monde à venir ben ça dépend combien HM il existe pour moi si HM il existe dans ce que je comprends de lui mais qu'est-ce que je vais comprendre d'HM ? vous êtes dans l'infini vous avez un cerveau qui peut comprendre l'infini ? non ! donc vous allez accepter ce que vous comprenez mais surtout jamais subordonner HM à ce que vous comprenez jamais ! parce que sinon vous allez vous limiter intellectuellement ou dans votre conscience à ce qu'HM il est ce qu'il est il est ce que je comprends moi mais HM il est largement dit ça c'est pour ça qu'on lui demande mettez des dphilines, je préfère je ne vais pas le lait la viande, pourquoi faire ? ben parce que HM il a sa logique HM moi je dis je suis ma mine dans sa logique mais bien que je ne comprends rien mais c'est pas grave parce que tu acceptes d'exister dans ce qui est HM au dessus de ta conception c'est ça l'aimouna c'est pas de vivre avec l'angoisse de ne pas comprendre c'est d'accepter qu'HM il est largement au dessus et j'ose jamais penser moi une seconde que j'ai compris HM je n'ose jamais donc de ne pas oser dire ça c'est de comprendre, avoir l'humilité de savoir qu'HM il est largement au delà de cette conception là il est même plus là où tu ne sais pas où il est et ça de l'accepter c'est pour que c'est accepter HM c'est ça l'aimouna c'est la simcha, la joie de savoir qu'HM il est infini et d'accepter ça n'infini pas de dire quand il est présent dans ma vie je suis content et quand il n'est pas là parce que je ne comprends rien et c'est un panique je suis malheureuse non 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 vous avez compris ? c'est ça la logique par exemple tout à l'heure vous avez parlé du rachat qui a mis d'autres oui qui c'est qui le rachat qui a mis d'autres ? pourquoi on dit qu'il est rachat ? ah pourquoi il est rachat ? ben vous voyez des gens par exemple je ne sais pas moi vous voyez éclair bon c'est pas un sadique ben pas trop en 1942 il avait tué combien de millions de personnes déjà ? pas mal pas mal hein ? bon il vivait ou quoi ? à Rochala il a été jugé quoi ? c'est un sadique ou rachat ? rachat ? ben non parce qu'il n'est pas mort c'est un sadique comment ? bon comment ça vous s'est venu ? il est rachat de toute façon d'accord donc il y a marqué là-bas la Torah c'est marqué la Gvara a dit que si quelqu'un est rachat il ne peut pas vivre il est vivant ou quoi ? il est tzadik ou quoi ? s'il est vivant il est tzadik ? mais c'est pas possible puisqu'il a tué 40 millions de personnes il est rachat ou il est tzadik ? vous avez compris ? donc je veux dire que non en vérité il est là pour quelque chose pour lui-même il aurait dû disparaître plus longtemps ça va ? il est là pour quelque chose ça veut dire qu'il est... s'il a survécu c'est pas par tzadik c'est parce que sa vie comme elle est construite pour détruire il va être utilisé pour détruire basta ! c'est ça que je vous explique vous avez compris ou pas ? le fait d'exister c'est un sahar déjà vous avez compris ? l'agmara dans sa réunion elle dit là-bas pourquoi le vin a été créé ? le vin comment ? pour donner de la joie l'agmara dit pour deux raisons l'agmara elle dit un pour réjouer les endeuillés deux pour payer le salaire des richesses dans ce monde incroyable là-bas le maharad il explique pourquoi parce qu'il dit que le vin n'existe pas il n'y a pas de vin il n'y a pas des bouteilles de vin dans les vignes il y a du raisin qui contient le jus du raisin dedans donc vous le voyez le vin ? non ! ce raisin là il va payer le salaire de quelque chose qui ne se voit pas quelqu'un qui est en peine d'avoir perdu quelqu'un de proche qui n'existe plus le vin va combler ce qui n'existe pas présentement dans sa vie autant que le salaire du monde futur dans ce monde c'est-à-dire qu'on peut payer le salaire du olamaba avec du vin je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est effroyable avec du vin c'est-à-dire que quelqu'un il va prendre du plaisir ça peut payer un salaire dans ce monde-ci c'est incroyable comme ça dit l'agmara c'est-à-dire que ce n'est pas simple de comprendre toutes ces notions-là il faut bien être clair ensuite c'est marqué comme ça donc il dit donc je continuerai à décelerre il dit donc c'est vrai que c'est paradoxal d'un côté on a l'impression que quand un rachat il a du bien-être dans sa vie ben Hachem il a eu pitié de lui parce que c'est pas logique d'un côté la Torah nous dit que si quelqu'un il fait de la vérot il disparaît de sa faute et là on voit que manifestement il vit on dit bah Hachem il a eu pitié de lui ou bien non c'est qu'on est en train de lui payer dans son monde futur dans ce monde et d'expliquer que là c'est bizarre parce que plutôt que de lui permettre d'accéder au olamaba parce qu'il a fait des mises-vottes on lui enlève l'omaba et on lui paye ses mises-vottes en ce monde-ci est-ce que c'est juste et légitime comme ça demandent les khachamis donc il dit que malgré la petite aide dans notre esprit on peut quand même essayer de comprendre quelque chose comment quelqu'un peut prétendre avoir l'audace de croire qu'on va comprendre les chemins et les jugements d'Hachem qu'on a dit combien sont profondes tes pensées elles nous dépassent donc on n'a pas l'audace de comprendre des fois et par contre il existe certains jugements qu'Hachem a fait auxquels on a une petite compréhension quand même il suffit de savoir que tout ce qu'Hachem décide c'est droit et c'est juste on n'a pas la dimension de comprendre et peut-être qu'il aurait fallu éventuellement être là depuis la création du monde jusqu'aujourd'hui pour comprendre ce qu'il a fait et encore je ne suis pas sûr qu'on ait compris parce qu'il faut avoir un cerveau spécial pour arriver à faire toutes les connexions il dit et parce que les jugements d'Hachem sont justes et sont vrais on va essayer de mentionner certaines définitions qu'on pourrait définir aujourd'hui et ça suffira pour qu'on ait compris au moins quelque chose des jugements d'Hachem on essaie de comprendre encore une fois comment ça se fait qu'Hachem a payé dans ce monde-ci le salaire de la misma du rachat pour le perdre dans le monde à venir vous savez qu'il y a plusieurs niveaux d'attitude et de kavanot dans l'accomplissement des mitzvot en fait il y a deux notions, on va dire il y a deux façons de concevoir les mitzvot deux façons de concevoir les mitzvot Lorsqu'on fait une mitzvah au nom d'Hachem l'Hachem et quand dans notre coeur on le fait dans l'intention d'Hachem oui, donc il dit l'Hachem Shamaim ou be kavanat alev donc en l'intention du coeur la vodat Hachem velidabek bidrachav je fais dans l'intention de me coller à Hachem l'idrachav agdoshi par exemple, je donne cet exemple on l'a donné une fois un exemple comme ça un jour par eau il a dit à deux femmes qui étaient Yocheved et Myriam il a dit c'est simple vous êtes des sages-femmes mesdames voilà, les garçons qui vont naître vous les tuer et les filles vous les laisseraient vivre ça va ? dit la Torah elles n'ont pas tué les garçons parce qu'elles ont craint Hachem ben moi au début je ne comprenais pas moi je ne tue pas des enfants parce que je suis mère de famille et de tuer des enfants ça aurait pu être les miens ben je ne pourrais pas ou alors qu'est-ce que je vais dire à sa mère ? j'ai tué son enfant je lui dis ben écoutez je suis désolé par où il m'a demandé de tuer vos enfants ? ben je ne pourrais pas ça va ? donc je peux dire par humanisme par humanisme je n'ai pas d'enfant ça va ? c'est quoi la hirachamahim ? en hébreu ? en français ? alors je vais vous dire c'est quoi la crainte de Dieu ? qu'est-ce que ça va avec la crainte de Dieu ? c'est-à-dire ? qu'est-ce qu'il dit Hachem ? non mais dans l'exemple que donne Paro il dit voilà vous allez tuer les garçons et les filles vous laisserez vivre ça veut dire quoi être crainte de Hachem ? le sentiment premier que j'ai c'est de ne pas les tuer parce que je suis une mère je suis une femme et je ne tue pas d'enfants donc quand tu veux tuer ce garçon ben je ne peux pas c'est contre nature peut-être qu'ils ont fait la même acte qu'ils ont fait avec la Kavana qui le font c'est sûr et certain quel Kavana ? d'accomplir la hiracham mais quel Kavana c'est quoi ? ça veut dire quoi concrètement ça ? c'est ça que je veux comprendre parce qu'en vérité je vous explique attendez je vous explique c'est très difficile de mêler des sentiments humains avec des sentiments d'Hachem il faut juste comprendre ce que ça veut dire c'est très difficile parce que je ne l'ai pas fait c'est pourquoi ? et je lui dis mais tu sais pourquoi ? parce que tu es une femme parce que tu ne peux pas tuer des garçons et c'est peut-être que tu aurais préféré mourir que faire une chose pareille c'est vrai ? mais ça veut dire quoi faire au delà de la conscience humaine ? c'est ça qu'il faut comprendre, ça veut dire quoi les Shem Shamaim ? pour s'attacher à Hachem il y a marqué ? ça veut dire que je peux faire, vous avez compris ? je peux le faire pour moi ou je peux le faire pour lui ? mais ça veut dire quoi faire pour lui ? qu'est-ce que je dois penser pour le faire pour lui ? ce que je pense pour moi je ne veux pas que je pense pour lui c'est ça que ça veut dire ? ce que moi je ne supporte pas, je dis mais Jem aussi il ne supporte pas c'est ça que ça veut dire ? c'est ça les Shem Shamaim ? c'est quoi les Shem Shamaim ? hein ? comment ? ben au delà de l'émotion je ne peux pas je suis une femme, quand je dois dire un robot c'est quoi au delà de l'émotion ? mais je ne peux pas, c'est impossible, c'est inhumain si une femme elle est honnête avec elle-même elle ne pourra pas tuer ses enfants, c'est difficile et si elle dit ben j'ai pas le choix comme il y a des, par exemple Papon il a dit il était un des ministres d'époque de Pétain il a dit ben on m'a demandé de déporter 75 000 juifs dans les camps de concentration mais j'ai fait ce qu'on m'a demandé hein ! il se dit ben t'as pas de problème ? mais je dis ben on va demander ! vous avez compris ? on t'a demandé, tu es obligé d'accepter, démissionne, va-t'en, je ne sais pas moi vous avez compris ce qu'il y a eu ? mais quelqu'un peut dire non je suis désolé je refuse mais c'est quoi qui anime ce refus ? est-ce que c'est parce que je suis une femme qui ne peut pas tuer les enfants ou parce qu'HM il va demander de ne pas le faire ? et qu'est-ce que je dois penser pour dire qu'HM il va demander de ne pas le faire ? il a sa raison c'est dur à comprendre, c'est ça ? c'est quoi les Shams Shoma'im ? c'est dur les Shams Shoma'im ? à comprendre, à comprendre ah oui mais c'est pas vous alors c'est pas vous il y a quelqu'un d'autre qui sait pas vous si vous dites je fais sans comprendre c'est pas vous c'est qui alors ? je fais sans comprendre, c'est à dire mon cerveau je le mets de côté je fais mais il y a personne là ? comment ? alors j'ai pensé comme ça, les Shams Shoma'im c'est comme ça peut-être l'idée dans l'exemple que je vous donne c'est comme ça ces enfants là ils doivent sortir d'Egypte c'est le projet divin ces enfants là ils doivent recevoir la Torah c'est le projet divin ? je le fais pour ça, les Shams Shoma'im parce que moi je l'aurais pas fait pour ça je l'aurais fait parce que ça me dérange mais ce que je vais faire s'enferme dans moi vous avez compris ? c'est pas ça la mitzvah la mitzvah c'est pas se faire parce que j'ai mal au ventre la mitzvah c'est de faire parce qu'Hachem c'est comment je le pense ? je dis mais Hachem il a dit qu'un jour on sortirait d'Egypte donc ces enfants ils doivent sortir d'Egypte le peu que je peux sauver je les sauve le peu que je peux faire qu'il soit à la volonté d'Hachem je le fais parce que ces enfants là ils vont peut-être recevoir la Torah et c'est mon devoir de les sauver vous avez compris ? il faut aller chercher très très loin la raison mais oui ça veut dire qu'elle a raison par exemple Yosef il va aller en Egypte bon il va devenir vice-roi d'Egypte très bien il va enrichir l'Egypte mais vous imaginez que l'argent du monde entier est arrivé en Egypte est-ce que vous imaginez que les habitants de l'Egypte mouraient de faim ils ont été obligés de vendre leur terrain de vendre leurs animaux et de se vendre pour vivre c'est-à-dire que Maron était propriétaire de toute l'Egypte et de tous les habitants et tout l'argent du monde entier qui était en famine il est arrivé en Egypte mais pourquoi il s'est acharné Yosef à enrichir l'Egypte à ce point ? hein ? pour le projet pour le projet pour le projet alors le Midrash il dit là-bas le Midrash il dit pourquoi ? parce qu'un jour Hashem il a dit Abraham tes enfants ils vont passer 400 ans esclaves ils vont être en exil pendant 400 ans mais Yetsu Berichouch Gadol ils sortiront Berichouch Gadol avec de grandes richesses donc Yosef il peut faire ben moi je suis un grand économiste hein et je vais vous montrer que je suis très fort et je vais enrichir l'Egypte ou bien je vais faire non parce qu'Hashem il a un jour promis qu'on sortirait Berichouch Gadol qui c'est qui va faire ça ? et bien c'est moi qui vais faire et c'est moi qui vais enrichir de façon à ce que la promesse d'Hashem elle s'accomplisse je ne le fais pas pour moi je le fais l'Eshem Shamaim je le fais dans un projet divin vous avez compris ce que je veux dire ? c'est ça l'Eshem Shamaim et là vous avez la simcha de le faire parce que c'est quelque chose qui correspond et là vous êtes attaché à Hashem et pas attaché à ce que vous pensez vous même il dit mais Hashem il m'a donné des compétences je suis un grand économiste et puis je veux gagner ma part à la salle et puis je veux gagner ma vie alors là je le fais pour ça ou je le fais parce que c'est ça la volonté d'Hashem vous avez compris la différence ? donc là je m'attache et là je ne m'attache pas alors il explique comme ça la première madriga le premier niveau de conception c'est de le faire pour quelque chose par exemple quand vous faites Shabbat quand vous faites la Daphina et la Pkeïla bon pourquoi vous faites la Daphina et la Pkeïla ? coutume coutume est-ce que c'est parce qu'il faut bien manger Shabbat ? oui ou parce qu'il faut fêter Shabbat ? oui mais est-ce que je le fais parce que tiens au moins une fois par semaine on va profiter un petit peu d'un bon repas quand même ben oui ben c'est ça comme ça attendez on va pas toute la semaine on mange des carottes et des patates et là on va manger un truc un bon poisson quand même une fois par semaine ça fait plaisir alors on profite du Shabbat pour bien manger vous vous dites non je mange pas parce que j'ai envie de manger bien le Shabbat je mange en l'honneur du Shabbat ça veut dire que je prépare un plat pour fêter une notion qui est le Shabbat vous avez compris la différence ? comme quand vous allez marier vos enfants des HM combien ça coûte ? hein ? ça coûte ouf bon on va dire ça coûte entre 30 et 40 000 euros un mariage 40 000 euros on va commencer la soirée à 9h du soir et on va finir à 1h du matin bon ça fait 10 000 euros de l'heure bon 10 000 euros de l'heure si vous me demandez à quelqu'un qui dit tiens tu peux me donner 10 000 euros de l'heure je dis pardon j'ai pas compris 10 000 euros de l'heure mais nous on met 10 000 euros de l'heure sans réfléchir je dis mais c'est normal mais pourquoi on le fait ? 10 000 euros de l'heure 40 000 euros mais 40 000 euros tu dis on va envoyer les cacahuètes je vais le faire part je vous invite au mariage de mes enfants et je mets un petit paquet de cacahuètes chacune et les 40 000 euros je dis ben voilà au moins ils vont s'acheter un appartement avec un apport quoi c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire on fait pas ça nous on met 40 000 euros tout de suite pour la Séouda ben les gens ils nous ont invités on peut pas n'en plus leur dire je vais vous inviter des cacahuètes mais pourquoi on le fait ? en l'honneur des mariés il s'y fera comme tous les autres mariés pourquoi faire ? envoyer des cacahuètes et de l'honneur de 40 000 euros ils vont s'acheter un appartement avec ils seront contents hein ? on peut faire c'est vrai plus comme les autres pour que c'est quoi ? on va investir pour que le mariage au ciel hein ? c'est quelque chose comment ? pour faire comme les autres j'ai pas compris attendez d'où ça vient cette histoire de Séouda ? d'où ça vient ? il est trop ? non c'est pas nous ça c'est le Tunisien ça il y a marqué la commandant que tu vois t'as dit chaque nous cacahuètes ils ont fait des efforts cacahuètes de faire une Séouda Shoshemim pour la Kala ça veut dire que c'est cacahuètes chaque nous cacahuètes ils ont fait des efforts pour dire il faut faire la Séouda 3 jours ils préparaient l'époque 3 jours avant parce qu'ils avaient pas de congélateur de frigidaire mais 3 jours avant pour qu'on puisse avoir une Séouda respectable mais pourquoi faire la Séouda ? pourquoi faire ? pour réjouir les vacances comment ? pour réjouir 40 000 euros c'est cher quand même mais parce qu'on copie dès nos jours non 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 écoutez moi bien est-ce que le mariage est important ? oui je crois qu'il divorce est-ce que le mariage est important ? est-ce que le mariage est important ? oui ben oui est-ce que ça se fête ? oui je ne fête pas je ne veux pas faire Pizzeru Kha Tankala je veux cristalliser l'importance de l'événement quand vous mangez la Daphina Shabbat c'est pas pour dire tiens on va bien manger Shabbat c'est pour que cet événement il soit construit comme un événement très important dans votre tête alors il faut manger parce que votre corps il ne comprend pas ce que vous dites oui Shabbat c'est la création du monde et la finalité de la création du monde on va fêter ça allez viens on fête ça on va fêter la finalité de la création du monde bon si vous ne faites rien du tout la Shabbat c'est quoi ? vous savez quoi ? on va réfléchir à tous les Shabbats à la finalité de la création du monde bon ça va durer combien de temps ? quand vous arrivez vendredi vous êtes fatigué et vous dites c'est Shabbat on va arriver Shabbat est-ce que vous pensez à la création du monde ? non ? ah c'est ça vous avez compris ou pas ? c'est-à-dire que c'est ce qu'on va faire on va utiliser le plaisir corporel pour cristalliser un événement et faire que j'adhère au Shabbat parce que sans ça ça fait longtemps que je vais arrêter parce que mon corps il n'a pas envie de penser mon corps il a envie de profiter alors comment tu vas cristalliser l'importance de l'événement ? bah quand tu vas manger par exemple si vous faites un anniversaire de votre enfant vous faites un gâteau quand vous faites je sais pas moi il a réussi un examen allez Shiva vous faites allez vous en invite tous les copains allez Shiva si par exemple il y a une bride de minard alors on invite du monde on va manger et si on fait une parmisa on invite tout le monde une parmisa on invite tout le monde et un mariage on invite tout le monde et c'est quoi la différence entre les événements ? après il faut manger on fait quelque chose il faut manger voilà il faut manger tout le temps manger et après on grossit on se dit pourquoi on grossit ? c'est pas normal et tout ce qu'on mange bon mais pourquoi on mange ? pourquoi il faut manger ? pour cristalliser parce que la conscience corporelle c'est de la la mais c'est comme ça parce que votre corps il comprend rien de ce que vous faites il dit mais à quoi ça sert ce que tu fais ? quand vous dites mais à quoi ça sert de faire des efforts c'est pas vous qui pensez c'est votre corps qui dit mais qu'est-ce que tu fais ? et vous traduisez intellectuellement ce que vous ressentez il faut relier les deux alors il faut faire la seouda et de montrer l'importance de l'événement c'est proportionnel à la seouda plus l'événement est important parce que c'est un transfert tout ce que vous avez construit quand j'étais des jeunes filles c'est pour arriver un jour à vous marier et exploiter tout ce que vous êtes devenu en tant que femme c'est votre vie va démarrer votre mariage donc c'est important ou pas ? et bien ça se fait ça chaque douleur ami ils ont fait des efforts à banane pour qu'on puisse comprendre que c'était un événement très important tu mets 40 000 euros pour ça ben oui c'est très important mais je ne vais pas vous dire ben tiens est-ce que vous avez déjà vu un Khatan et une Kala qui vont dire dans le mariage écoutez je leur prie attendez j'ai mis 40 000 euros allez danser je profite un peu de la seouda avec ma femme quand même même pas ils mangent, même pas ils mangent c'est des gros bruits ça veut dire c'est des chaînes ça veut dire je ne le fais pas pour moi je le fais parce que le mariage est important et la cintra que ça me procure c'est ça la mise en dire Mazal Tov aussi c'est pareil oui quelqu'un qui n'a pas dit Mazal Tov qui n'a pas participé à un mariage il a volé les colottes pourquoi il vole les colottes ? parce que ce qui est important c'est de renforcer le couple c'est renforcer le couple d'accord ? c'est pareil donc il dit comme ça le Rav Dessler il explique que première notion de l'acte c'est l'Echem Shamaim vous avez compris ? je ne le fais pas pour moi je le fais dans l'intention de me coller à la volonté d'Hem à travers un événement très bien la deuxième chose oui il dit comme ça le Rav Dessler deuxième chose Keshem Shasui Mshel Lishma Keshem Asui Mshel Lishma Keshem Asui Mshel Lishma quand les gens ils font le Lishma c'est quoi le Lishma ? hein ? pour l'honneur je mange la Daphina parce qu'elle est bonne pour l'honneur de Shabbat en espérant que je vais avec ça respecter Shabbat le Lishma ça va ? quelqu'un il dit par exemple voilà je vais devenir un grand amit Raham je vais être un Rosh Hashiva donc j'étudie la Torah pour être un Rosh Hashiva c'est le Shabbat Shammahim ou pas ça ? hein ? dites non dites non très bien je vais étudier la Torah pour devenir Rosh Hashiva c'est le Shabbat Shammahim ? alors ? ou c'est parce que j'ai envie qu'il y ait du monde qui m'écoute quand je parle ? bah oui ! c'est le Shabbat Shammahim ? sans un objectif au départ mais il explique leurs essers Keshem Shashim Sholishma oui O Afilou Mipne Shammahasim A'em Tovim Ve'ichahim en fait ces actes là ils sont justes ils sont droits ils sont tout ce que vous voulez et on trouve grâce à nos yeux de faire une chose pareille ça nous fait plaisir de le faire Mipne Tava A' Tov Mipne Tava A' Tov Mipne Tava A' Tov Va'yoshè par exemple vous allez inviter des gens à la maison ça vous fait plaisir oui bon mais vous faites pour eux ou vous faites pour vous ? non c'est ça le problème des fois ça fait plaisir il y a des mises autres qui font plaisir de voir les gens au revoir ça nous fait plaisir exactement voilà mais quelque part je le fais parce que j'aime rendre service ou parce que ça me fait plaisir de voir les gens c'est comme mais encore une fois quand c'est renfermé dans ce que vous faites pour vous-même quand cet acte il s'enferme dans vous-même c'est pas les Shem Shemaim mais quand il dépasse l'entendement ça va il dépasse vous vous faites pas pour vous vous faites dans l'intérêt d'eux je mange parce que je fais de Shabbat elle est où la limite ? bien là pas mais si il dit bah ouais heureusement qu'il y a Shabbat ça me permet de bien manger Shabbat et alors moi un petit plaisir quand même dans la semaine je mange pour moi bien que ça me fait plaisir vous avez compris bien que je le fais pour le Shabbat mais indirectement pour le Shabbat ou directement pour le Shabbat c'est ça la différence donc là il dit ça s'appelle l'Olishma ça pas l'Eshem Shabbat donc bien que dans le Teva la nature de ce que je vais faire et bien je vais en tirer un bénéfice Va yoshèr chez Nidbar Banu et donc cette rupture elle va s'introduire elle va s'infiltrer en nous Ar lona seotam l'Eshem avodat Hachem mais en fait on le fait pas pour l'avodat Hachem on fait plus dans l'intérêt du produit de ce que nous amène l'avodat Hachem que dans l'avodat Hachem ça veut dire dans l'esprit de l'avodat Hachem Hachem il m'a dit faire amener à tes enfants je lui dis on va bien danser voilà on va bien danser il va y avoir une super ambiance on va bien profiter à l'occasion de la bar mitzvah où je lui dis non c'est parce que j'ai envie que mon fils il se rappelle de ce jour essentiel de sa vie qui était le passage de l'enfant à l'adulte alors on va faire une fête il y a deux façons de l'expliquer on te dit non mais tu vas voir tu vas danser tu vas kiffer c'est vrai au moins c'est l'occasion de profiter d'un événement heureux où je dis non c'est quand même des fois quand ça se mêle quand il y a du plaisir qui se mêle à la misère c'est là que c'est très compliqué d'arriver à dépasser la partie corporelle la partie comment dire plaisir de la chose et de dépasser et d'arriver au alors il explique l'arriver des salaires comme ça iné voici donc le salaire du monde à venir du monde futur c'est quand c'est marqué que les tzadikim ils vont jouir de la présence divine donc c'est quoi le salaire c'est quoi la monnaie c'est quoi la monnaie du salaire du olamaba la monnaie du salaire du olamaze c'est des euros mais c'est quoi la monnaie du salaire du olamaba c'est quoi la monnaie le sachar c'est d'être capable de jouir de la présence divine et d'arriver à se coller à Hachem avec un attachement haut très très élevé et par le biais qu'on soit collé à lui ça veut dire que maintenant il peut se permettre de nous influencer dans cette volonté peut-être qu'il est en train d'expliquer leur adresse c'est juste comme ça on aspire tous à aller au olamaba mais il faut qu'Hachem il puisse en plus communiquer avec lui pour qu'il nous donne ce qu'on va profiter de lui c'est comme je dis vous êtes invité quelque part vous voyez quelqu'un vous invite quelque part il vous assoie il vous fait manger mais vous ne le regardez pas vous ne le regardez pas il vous parle bon est-ce qu'il va continuer à vous parler vous allez manger il va vous servir à manger mais il n'est pas là il vous fait alors ça va donc pour qu'on arrive à communiquer à échanger il faut qu'il existe mais c'est ça qu'il faut faire déjà dans ce vol amasé c'est d'exister pour quelque chose pour lui pour que lui puisse nous rendre et communiquer avec nous c'est ça les Shem Shemaï vous comprenez ou pas ? c'est de construire des mécanismes de lien avec Hachem pour que lorsqu'on sera avec lui il pourra nous donner l'abondance qu'on espère de lui mais si on le fait pour nous bon on a fait la mitzvah Bar HaShem mais on le fait pour soi mais lui il est où lui ? il n'est pas là donc comment voudriez-vous qu'il arrive à communiquer avec nous si on n'est pas capable de le penser pour lui ? c'est ça qu'il explique le Rav il dit comme ça il dit que les scottes les Hachpag d'Ola et les Hachem 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 d'Ola si la personne l'a fait dans l'intention de se coller à Hachem oui alors là le salaire sera qui est Hachem d'Ola et les Hachem d'Ola ce qu'on va recevoir dans l'Amabar tout le... l'infini vous avez étudié la Torah qu'est-ce que vous avez compris dans la Torah ? qu'est-ce qu'on comprend dans la Torah ? vous avez la suite où elle est la suite ? et bien c'est là-haut mais comment voudriez-vous qu'Hachem il nous donne la suite si on n'est pas capable d'accepter qu'il existe ? c'est ça le but vous avez compris ou pas ? il dit qu'Hachem il puisse nous donner qu'il puisse multiplier doubler tout ce qu'il nous donne à le faire à la FIM parmi mille fois mille fois tout ce qu'on a tout ce qu'on peut concevoir que tout ce qu'un homme puisse accepter d'Hachem qu'est-ce qu'on peut accepter ? imaginez toutes les connexions intellectuelles qu'on peut faire dans le chasse je ne sais pas pour un Gasson qui tue l'Agmar mais c'est des milliards de connexions mais on n'est pas outillé pour ça on est incapable de faire ça mais puisqu'il n'y a pas de limite dans la Torah et qu'Hachem n'est pas limité c'est-à-dire que quand on arrivera dans l'Abbah notre Nechama elle ne sera pas limitée mais comment voudriez-vous qu'on arrive à combler tout ça ? alors c'est possible seulement si ce lien il a été créé avec Hachem et là les comment dire les conceptions qu'on peut avoir après elles sont infinies que quand on a agi ce que je vous explique aujourd'hui c'est vous dire tout ce que vous faites dans la vie va construire une conscience et on part avec un jour si je pars dans la conscience de jouir de moi alors ça va se passer pareil là-bas mais si je le fais dans l'intention de créer un lien avec Hachem que la vie est un prétexte pour créer un lien avec Hachem alors ce lien il est en moi et je l'ai créé et là-haut ça va continuer et là je vais recevoir le Shephar ça veut dire l'abondance infinie d'Hachem sinon bah ça sera limité à ce que j'ai compris ça veut dire le petit tuyau qui nous lie quoi ça va ? bon bah je recevrai ce que je recevrai vous avez compris ? oui 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 donc ça c'est le lien mais oui mais si on n'est pas lié à ce que je vous explique la conscience de faire pour lui mais pour nous donc ce lien n'existe pas oui 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 les actes que vous faites ce que vous faites c'est vous quand Ackman dans Sotah dit Hachem il est mes amèques zibougim voilà c'est lui qui fait les liens entre les les filles ma'asem marquées selon les actes des gens c'est pourquoi les actes ? c'est pourquoi ? parce que ce que vous faites c'est ce que vous êtes alors Hachem il dit bah elle est comme ça il est comme ça en fonction de ce que je vois de ce qu'ils font alors Hachem il dit bah ça colle ce que vous faites c'est ce que vous êtes mais pas seulement dans ce monde-ci dans le monde elle est à l'infini donc si vous faites c'est ce que vous faites c'est ce que vous êtes si vous faites l'Eshem Shemim vous êtes l'Eshem Shemim donc là Hachem il est avec vous mais sinon bah il est pas là c'est pas Hachem Shem c'est pas que et c'est pas qu'Hachem il nous punit encore une fois quand l'Akman il dit dans Sanhedrin il dit là-bas quelqu'un il a fait toutes les misbodes mais il croit pas en triatham et tim il croit pas en la résurrection des morts l'Akman il dit il n'a pas de il n'aura pas le droit à la résurrection il pourra pas vivre l'Akman il dit l'Akman il dit pourquoi autant que ça il fait ta bishpaha il mange casher il mange la plus grande il fait tout mais il mérite ou pas ? il mérite ou pas ? très bien alors qu'Hachem pourquoi on lui donnerait pas le droit de vivre ? l'Akman il dit moi je ne veux pas avoir honnête de la poussière c'est pas possible il y croit pas alors il peut pas c'est pas question qu'il veut pas lui donner c'est qu'il peut pas si le type il croit pas comment ? ça n'existe pas de punition dans la Torah vous comprenez ? c'est qu'on n'est pas apte à recevoir c'est tout ce qu'il veut dire ? c'est d'autres fautes c'est pas de la faute d'Hachem d'accord ? c'est de nous quoi comment ? c'est ce que je vous explique et de la même manière que la conception qu'on a d'Hachem dans la plus grande largesse qu'il puisse expliquer justifie les chukim les lois irrationnelles c'est pas pour nous empêter comment vous allez faire ? des fois je comprends pas mais il faut que je le fasse ah ça m'embête mais vous savez ce que ça veut dire ça ? c'est-à-dire que la Torah nous embête c'est grave hein ? donc il faut le comprendre autrement qu'est-ce qu'on gagne ? c'est ça que je vous explique il faut avoir la joie d'étudier pour comprendre ça non mais c'est humain c'est pas forcément grave c'est humain c'est d'être humain c'est pas forcément grave j'ai compris mais c'est grave de croire que la Torah nous dérange humainement mais elle est pas là pour nous déranger elle est là pour nous construire mais c'est ça que j'explique j'explique voilà quand vous comprenez pas ce que vous faites il faut manger kachère ça va ? voilà maintenant vous êtes en entreprise et vous travaillez d'égoïme et on vous dit tiens Christophe il va faire un pot de départ demain il a acheté du cochon mais du cochon à 300 euros des trucs attendez et du vin et du champagne ça sent bon en plus ça sent bon vous venez ou pas ? bah oui en cours vous allez ou pas ? non vous allez dire je peux pas je suis au régime vous allez dire non c'est le sort j'ai une soirée alors que c'est faux vous allez dire je me sens mal c'est le cul du mensonge franchement parce que je suis gêné parce que je sais pas qu'est ce que je vais leur dire je vais leur expliquer la cache route vous avez compris ? donc les rookies me dérangent vous avez compris ? des lois elles me dérangent c'est grave vous avez compris ? vous avez compris ? il faut réfléchir autrement hein ? mais c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est marqué dans la Torah qu'il faut manger kachère ça va ? mais non oui mais moi tu comprends ce que tu dis ? comme le barachis l'amène dans le barachis de croquette il dit le satan et les humottes à Olam ils vont dire mais attendez je suis pas compte que vous êtes intéressés les gens les juifs ? oui ? dis-moi tu veux être fini ? c'est quoi être fini ? tu le savais tu veux dire comme ça ? en fait j'ai pas compris mais HM est-ce que j'ose penser que je comprends ? non alors vous savez quoi ? je le laisse exister pour moi à l'infini au delà de ma conception c'est pour ça que je le fais et pour ça que je mange kachère et c'est pour ça que je suis juif et là quand vous dites ça les gens disent et la prochaine fois on en fera du kachère vous avez compris ? c'est pour vous permettre d'accéder à une limite infinie d'HM pas concentré dans ce que vous croyez vous mais au delà de cette conception parce qu'HM il est au delà de ça pour ça qu'il a dit à Abraham prends ton fils et sacrifie-le en fait il y avait une logique derrière mais elle est inhumaine mais elle existe spirituellement alors fais-le spirituellement pour moi ça veut dire accepte que j'existe au delà de ce que tu comprends et pas de moi fermer moi HM dans ce que tu crois de moi parce que c'est pas ça HM vous avez compris ? c'est une invitation à avoir le mérite de pouvoir concevoir HM à l'infini pour arriver à l'amaba parce que si je ne conçois pas ça si je m'arrête à ce que je crois il n'y a pas de l'amaba c'est pas ça le monde à venir c'est pas ça à l'infini alors pour arriver à l'infini il faut accepter de vivre à l'infini donc de dépasser c'est comme si je dis quelqu'un qui est chômeur Shabbat je lui dis écoute mon chéri tu es chômeur Shabbat ? je lui dis oui oui je lui dis bon écoute voilà si tu viens Shabbat en voiture au travail pour une demi-heure je te donne 10 milliards de milliards d'euros mais tu sais quoi tu vas faire 10 milliards de milliards tu sais ce que tu vas faire avec ? tu viens ou pas ? une demi-heure ? tu prends ta voiture tu regardes ? 10 milliards de milliards tu viens ou pas ? il dit je peux pas mais si tu rencontres 10 milliards de milliards c'est fantastique tu veux être riche tu vas faire toute tes kiffes tu vas aller à l'idée t'as plus de travailler il dit je peux pas Shabbat oui alors je dis pourquoi je le fais pas ? parce que en vérité vous avez rendu votre Shabbat infini parce que l'Etsara il a plus rien à vous dire qu'est-ce qu'il va vous dire l'Etsara ? il dit ce que là est-ce que tu vas gagner est-ce que tu as failli perdre ? je dis mais c'est pas grave votre Shabbat c'est-à-dire votre Shabbat il est infini vous l'avez rendu infini ? il n'y a rien qui peut vous empêcher d'y accéder vous l'avez rendu infini donc quand ils ont des épreuves dans Shabbat par exemple le patron il dit écoutez si vous venez pas on vous renvoie il dit comment je vais faire par Nassab c'est-à-dire que j'ai limité mon Hulam Abba dans une limite de demain mais quand tu refuses mais il faut que tu refuses il dit je m'en vais je m'en vais et tu verras qu'Etshem il va dire demain tu vas trouver du boulot vous avez compris pas ? parce que tu l'as rendu infini ton Shabbat c'était ça l'objectif donc l'épreuve c'est ça excusez moi aussi je vais m'arrêter là Chazak 1 bon mais je peux pas parce que j'ai un autre Shabbat à midi comment ? je suis désolé Chazak merci beaucoup d'être venu en tout cas on continue la semaine prochaine c'est un autre빛 je suis désolé çafernans c'est une seule question vousضage